Les règles de YouTube sont simples. Si tu aimes mes vidéos et pour me dire merci, clique sur le pouce bleu ou laisse un commentaire. Et si tu en veux d'autres, abonne-toi et clique sur la cloche. Merci ! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Feldman qui est astronome et astrophotographe. Je suis très heureux de t'accueillir sur la chaîne. Bonjour Christophe, moi aussi. Oui, parce que voilà, j'aime bien dire qu'il n'y a pas de mauvaise focale quand il s'agit de faire de l'astrophotographie. Personnellement, je n'ai pas encore commencé ce type de pratique de l'astrophotographie pour la très bonne et simple raison que je pense que c'est un des plus difficiles. Il y a une intelligence du regard à avoir, ce qu'on appelle l'œil du photographe finalement. Quand on fait une photo du ciel profond, il y a de la technique, mais on n'est pas dans le travail de la mise en scène. Donc voilà, Jean-Baptiste, je suis très heureux de t'accueillir et c'est maintenant sur la chaîne Astro. J'ai découvert l'astronomie à l'âge de 15 ans en me rendant à la bibliothèque de mon lycée et je suis tombé sur un livre qui s'appelait Jean-François Astronome. Et dans ce livre, on raconte les vacances d'un jeune garçon, à l'époque j'avais son âge, qui se construit une petite lunette et qui regarde la Lune pour la première fois, Saturne, etc. Et là, ça a été la révélation, je me suis dit, tiens, on peut construire sa lunette, on peut admérer le ciel. Et j'ai construit ma première petite lunette, j'habitais Lyon et par une fenêtre, j'ai pointé la Lune. Et là, ça a été un choc, la naissance d'une passion et des décennies après, la passion est toujours là. Donc Jean-Baptiste, aujourd'hui, tu pratiques l'astrophotographie avec simplement un appareil photonumérique sur un trépied, c'est ça ? Voilà, donc pas de télescope, ce qu'on appelle du nightscape, que moi j'appelle des paysages célestes, où le premier plan, pour moi, a autant d'importance que ce qui se passe dans les ciels nocturnes. Voilà, donc en termes de type d'appareil photo, déjà, pour commencer, qu'est-ce que tu conseilles un petit peu ? Alors moi, j'ai fait ce type d'image avec toutes sortes d'appareils, j'ai même des images réalisées avec des petits compacts, des petits boîtiers compacts. J'ai envie de dire que ce qui est important, c'est de bien connaître son appareil et de lui demander ce qu'il est capable de faire. Avec un petit compact, avec un bridge même, on aura des possibilités, puis on sera bridé sur autre chose, donc il faut s'adapter. Par contre, un appareil photo compact, il faut quand même pouvoir paramétrer, en fait, ses temps de pose et tout ça, avoir un mode manuel, et pour pouvoir choisir un peu un temps de pose jusqu'à 30 secondes, par exemple. Voilà, la réussite des images, elle tient à une bonne connaissance de l'appareil, donc savoir se mettre en mode manuel, toujours travailler sur un pied, avec soit le retardateur, soit un déclencheur, pour ne pas avoir de bougie. Et puis après, c'est le côté esthétique, et ça c'est le travail du photographe, je veux bien choisir son premier plan. Alors voilà, maintenant on va passer sur le côté artistique. Donc là, tu nous as amené différentes photos que tu présentes, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les différents types de photos, parce qu'il y a quelques petites différences. Voilà, comment tu travailles là-dessus ? Tout à fait, alors il y a ce que j'appelle les jeux de lune, c'est une série que je développe depuis plusieurs années, avec des modèles qui acceptent de jouer des scènes que j'imagine, avec éventuellement un petit peu de matériel, et en arrière-fond, un croissant de lune. Pourquoi un croissant ? D'abord parce qu'en fin de journée, le croissant est assez bas, donc on peut composer des choses, et on a un fond de ciel qui reste clair, donc c'est assez sympa. Alors, techniquement, ce n'est pas difficile, n'importe quel boîtier peut accrocher au niveau de l'autofocus, par contre, il faut maîtriser la mise au point, donc passer en mode manuel, et puis choisir ses temps de pose, avec le numérique qu'on peut vérifier sur son écran derrière, c'est quand même un verre. C'est quand même beaucoup plus facile. Voilà. Tu as connu l'argentique ? Oui, j'ai connu l'argentique, et là, on faisait un peu au hasard, on découvrait bien plus tard si ça avait marché ou pas. Donc là, on a cette chance que derrière son écran, on peut vérifier et dire, tiens, il faut poser un peu plus. Typiquement, ce sont des images qui sont faites à 100 ou 200 ISO, avec des temps de pose qui vont varier du dixième de seconde à deux ou trois secondes. Toujours travailler avant qu'il fasse nuit, de façon à ce qu'on puisse faire la mise au point quand même. Et moi, j'aime beaucoup ces ciels comme ça. Je n'aime pas trop les ciels foncés. La plupart de mes images sont faites à ce qu'on appelle leur bleu, où on voit bien cette couleur. Un petit côté petit prince, moi, je trouve, sur scène. Voilà, les idées... C'est sympa avec la rondeur, là. C'est super poétique, en tout cas. C'est vachement joli. Voilà. Alors, après, un deuxième thème, par exemple. Alors, un deuxième thème que j'aime bien faire, ce sont les rotations d'étoiles. Il y en a quelques-unes. Là, c'est ce que j'appelle la photographie astronomique pour les fainéants, puisqu'en fait, c'est la Terre qui bosse. Elle tourne. Et donc, en pointant l'étoile polaire, en raison de la rotation de la Terre, on va voir tourner autour les étoiles pendant la nuit. Donc, là, on travaille avec des appareils qui ont besoin d'un peu plus de sensibilité. On va faire appel à un réflexe, mais un réflexe grand public, un boîtier-réflexe. Des courtes focales pour avoir un maximum d'étoiles et de paysages. Et puis, on va avoir un retardateur qui va déclencher, par exemple, des séries de poses de 30 secondes à 1 600, 3 200 ISO. Et ensuite, un seul logiciel qui va empiler les images. Moi, je travaille avec Starmax, mais je crois savoir qu'il y a d'autres logiciels qui permettent d'empiler les images sans souci. Alors, après, il va y avoir une subtilité. Si je comprends bien, c'est de ne pas cramer son premier plan. Voilà, il faut très, très peu de lumière sur le premier plan. Souvent, comme c'est le cas pour le lavoir, c'est moi qui amène ma lumière et je prends des bougies. Ça fait une lumière faible et une lumière chaude. Pour la pierre, ça rend bien. Et donc, quand j'allume mes bougies, la lumière est très faible. Par exemple, dans le lavoir, on ne la voit presque pas. Mais en accumulant 100, 150 poses, on finit par avoir un lavoir correctement éclairé. Parfois, c'est un peu le hasard. Pour cette image-là, je l'ai faite en pleine nuit et les gens qui sont arrivés au gîte ont allumé leur cuisine. Quand ils sont rentrés, ils ont fermé les volets. Donc, pendant quelques secondes, il y a eu de la lumière qui a éclairé la scène. Et bon, ça suffit. Ils auraient laissé la lumière éclairée et les volets ouverts pendant 10 minutes. Tout aurait été brûlé. Ils auraient eu trop de lumière. Pour le château, c'était un soir où il y avait un gros croissant de lune. Et donc, la façade était très, très légèrement éclairée. On ne le voyait pas à l'œil. Mais avec la sensibilité de l'appareil et en empilant les images, ça révèle le bâtiment. Oui, c'est absolument impeccable. Alors, on est bien d'accord, l'appareil photo est en mode rafale. Quand tu déclenches avec le retardateur, la photo continue finalement, mais par pas de 30 secondes. Voilà, des séries de 30 secondes, toujours sur pied, bien sûr, il ne faut pas bouger. On évite de faire ça quand il y a trop de vent. Parce que ça peut donner un style, des arbres qui bougent, mais sinon, on va avoir du flou. Donc, quand on a des arbres dans le paysage, on évite de le faire quand il y a trop de vent. Alors, plusieurs questions qui me viennent. Du coup, quand je vois tes photos, là, tu as ce filet d'étoiles qui est réalisé, donc je comprends, par le logiciel. Néanmoins, tu vas être ouvert pendant 30 secondes et tu as toujours ce petit creux. Entre deux poses. Entre deux poses, c'est très flagrant quand on veut photographier l'ISS, par exemple. Sur un trajet de l'ISS, on a des trous. Donc, toi, tu ne fais pas de correction. Non. Alors, c'est vrai qu'on a ce temps de latence qui va être, on va dire, d'une petite seconde entre deux images. Le temps que le boîtier enclenche l'image suivante. Donc, quand on dit que c'est une succession de poses de 30 secondes, il y a toujours une petite coupure. Pour ne pas avoir la coupure, il faut vraiment travailler avec des très, très courtes focales. Donc là, des images typiques comme ça, on voit d'ailleurs l'arrondi au niveau du sol. C'est fait avec un objectif qui a 12 mm de focale résistante. On est dans un fisheye, quasi. On est dans le fisheye. Voilà. Et ça permet d'avoir cette souplesse au niveau de l'image. On ne voit pas les raccords entre chacune des poses. On peut aller, je pense, jusqu'à 35 mm de focale. J'ai fait des essais avec 50 mm. Et là, on voit, on aperçoit le décroché, la petite seconde, pendant laquelle il n'y a pas de prise de vue. Après, bon, ça va dépendre de l'échantillonnage quand même. Toi, tu as un boîtier qui fait quoi ? Moi, je travaille en général autour de 8 à 12 mégapixels. 8 à 12 mégapixels. Toujours en JPEG. Par contre, c'est une habitude. Donc, je ne vais pas travailler beaucoup mes images. Donc, en fait, effectivement, la question qui me venait à l'esprit, là, tu as quand même une partie qui est très, très lumineuse. Tu le disais, il y a une part de coup de bol aussi là-dessus. Il faut le sentir avant. Sur certaines images, voilà. Parce que là, on n'est pas sur du HDR. Non. Ce n'est pas des RAW empilés. Non. Avec ensuite une possibilité de post-traitement absolument colossale pour mater les blancs et en même temps révéler les sons. Il n'y a quasiment aucun traitement derrière. Il faut que la photo soit bien, on va dire, du premier coup. Donc, il y a une part de hasard. Il n'y aurait pas eu d'éclairage. J'aurais eu en ombre chinoise l'ensemble de ces choses-là. Par contre, j'aurais eu un éclairage très fort qui serait sans aucun doute griller l'image. Du coup, des phares de voiture, par exemple, ça peut gêner ? Ça peut gêner, mais sur certains paysages, ça m'a apporté un plus. Parce que c'était des phares lointains de voitures qui passaient. Donc, sur une pause de 30 secondes, il y avait peut-être 2-3 secondes d'éclairage des arbres, plusieurs fois au cours de la soirée. Et en fait, ça éclairait légèrement le paysage. Je n'ai jamais eu encore de rotation où j'avais brûlé mon premier plan. D'accord. Mais parce que je me mets dans des conditions où il serait exceptionnel que le premier plan soit brûlé. Je ne me mets pas dos à une route où les voitures arrivent. Mais je peux avoir des apports de lumière imprévus qui ne m'ont jamais gêné. Ça a pu modifier l'aspect final de l'image que j'avais imaginé au départ. Donc, rendre un peu lumineux un premier plan que j'imaginais plutôt en nombre chinoise. Mais c'était exploitable. Autre question. Là, tu as posé combien de temps sur ça, au total ? Alors là, on a typiquement entre 100 et 150 pauses de 30 secondes. Ouais, donc là, tu es sur au moins une heure, quoi. Voilà, on est en général… Pas plus qu'une, parce que là, c'est un cercle quand même. Oui, mais on est sur une focale très très courte. Donc, on est assez loin de la polaire. Donc, ça nous allonge quand même beaucoup les cercle. Alors, la question qui vient justement naturellement, parce que moi, j'ai essayé de faire quelques photos de la Voie lactée et autres. Et l'objectif aussi de parler de ta pratique de l'astrophotographie, je pense particulièrement aux vacances d'été, à prendre son appareil photo, un trépied, et puis voilà. C'est la question de la gestion de la rosée. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai bien remarqué, moi, en essayant de faire quelques photos, que très très rapidement, j'avais de la rosée qui se mettait sur le filtre UV de mon appareil photo. Alors déjà, le filtre, tu le démontes ou pas ? Alors moi, je n'enlève pas de filtre. Non, non. Donc, le filtre UVI AirCut standard qu'il y a sur tous les boîtiers, toi, tu le laisses ? Voilà, je le laisse. Moi, c'est presque plus une protection. Si dans le noir, je mets mes doigts, par exemple, en manipulant, ça peut arriver. Donc, je ne l'enlève pas. Alors, je me suis retrouvé avec des images, où je balançais les 30 dernières images de ma rotation parce que la buée s'était déposée. Après, on peut résoudre le problème avec une résistance chauffante. Tout dépend des régions, du moment où on le fait. Parfois, je peux mettre une petite avancée en carton au-dessus de mon objectif, sans que ça me gêne au niveau du champ, pour limiter l'arrivée de la buée. En général, c'est les fins de longues séries de rotations où le boîtier a commencé à se refroidir. Il faut toujours, de toute façon, être bien regardé le truc. Mais donc, les résistances chauffantes, ça marche bien quand même. Oui, ça marche bien. Ça permet quand même de... Il va falloir que je passe à l'investissement. Après, ça rajoute la contrainte qu'il faut une source d'alimentation. On est moins en nomade. Les rotations des toiles, c'est super sympa à faire. Par exemple, en vacances en famille, on est dans un gîte, on met l'appareil dehors, il va tourner tout seul. Après, on découvre le lendemain où quand on rentre de vacances, c'est qu'on assemble les images. Donc, on n'a pas la contrainte. On est vraiment en nomade. Je pensais ensuite, autre caractéristique, parce qu'on a parlé du temps de pause, on a parlé de la sensibilité. Donc là, en l'occurrence, c'était à 1600 à peu près. Bon, 3002 pour des boîtiers plus modernes, peut-être, c'est à voir. La dernière caractéristique, forcément, de ton objectif, ça va être l'ouverture, enfin, de tes paramètres, ça va être ton ouverture. Alors, là-dessus, il y a aussi des discussions. Ça dépend du type de photo qu'on veut faire. Tu as des objectifs très ouverts, mais moi, je connais des astrophotographes qui, même si l'objectif est ouvert à 1.2, à 1.4 ou à 1.8, qui vont le fermer quasiment à 4 pour essayer d'avoir moins d'aberrations chromatiques et tout ça. Quelle est ton expérience et ton avis ? Alors, moi, déjà, je ne travaille pas avec des objectifs très haut de gamme. Donc, mes objectifs standards, ils ont une ouverture minimale de 3.5. Et sur l'objectif que j'utilise là, je diaphragme à 5.6 pour avoir des étoiles on va dire nets. Par contre, pour reprendre ce que tu disais au niveau de la sensibilité, je n'hésite pas à monter en sensibilité même à 3.200, voire 6.400 ISO sur des boîtiers qui ne sont pas forcément des boîtiers très pros pour une bonne et simple raison. C'est que comme c'est une addition d'images et que le bruit va être aléatoire entre images, ça va lisser, on n'aura pas ce souci. Donc, on peut se permettre... On n'est pas sur une pose unique et ça, c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier. On peut se permettre de monter en sensibilité si vraiment on est obligé de diaphragmer beaucoup et qu'on a un ciel bien noir donc on veut avoir un maximum d'étoiles parce qu'il faut penser en termes de pollution lumineuse aussi. Parce qu'on a dit que la lumière s'ajoutait mais elle s'ajoute aussi pour la pollution lumineuse. Là, on voit là-haut, derrière la pollution lumineuse de Dijon qui est à 40 km à vol d'oiseau. Donc, on commence à voir apparaître cette pollution. C'est pour ça aussi que je démarre, dès que je suis dans un environnement où il y a un peu de pollution lumineuse, je démarre toujours avant qu'il fasse nuit pour avoir un ciel bleu qui va masquer une partie de la pollution lumineuse et qui me rendra en plus de... J'ai de la matière dans mes ciels comme ça. Voilà, donc effectivement, le secret du ciel bleu, ça fait partie des trucs... Je voyais tes photos, je me disais comment ils font pour avoir des ciels bleus comme ça. La fameuse heure bleue, on va dire. Moi, je fais une photo, j'ai un truc qui est marrant, dégueulasse. Voilà. Je commence toujours quand il fait encore un peu jour. Voilà. Je vais perdre peut-être 3, 5, 7 poses de 30 secondes de départ. Ouais. Et je vais choisir à quel moment j'ai un ciel sombre. Après, en traitement, tu peux choisir ce que tu veux. Voilà, je retiens ce que je veux en images que je vais additionner. Donc, si je vois que si j'ai marre de la première image, le fond du ciel est trop clair, je perds des étoiles, je vais supprimer 2 ou 3 minutes de pause, donc c'est-à-dire entre 4 et 6 images. Ouais. Et je démarre un peu plus loin pour l'addition. Et je vois si ça me... Alors, je choisis justement de démarrer à un moment où j'ai un fond de ciel bleu foncé qui cache encore la pollution lumineuse parce que j'ai un peu de luminosité du ciel mais que ça ne masque pas trop les étoiles les plus faibles. C'est une histoire de compromis. Donc là, tu es sur... entre le crépuscule civil et le crépuscule nautique, à peu près ? Oui. Après, ça va vraiment dépendre de l'endroit où je suis. Oui. Ça dépend de ce que tu vises à l'est ou à l'ouest aussi. Tu n'auras pas la même quantité de lumière, forcément. Mais c'est très souple puisqu'on choisit la quantité d'images qu'on veut additionner. Donc, si je trouve que les 5 premières sont trop claires, je ne les prends pas dans mon édition. Alors, celle-là, tu peux nous parler un peu de ça ? C'est sympa. Moi, j'aime bien. De zoom, de téléobjectif, etc. Donc, ça permet de faire des images sympas sur la Lune et toujours avec l'idée du premier plan. Alors, ça, je ne l'ai pas dit, mais par contre, dans ma philosophie, il n'y a jamais de montage. Donc, c'est moi qui cours après la Lune. On ne le sait pas trop, mais la Lune, elle se déplace quand même de son diamètre en 2 minutes. 2 minutes, ça va vite quand on zoom. Donc, il faut se déplacer et pouvoir anticiper l'endroit où elle va monter par rapport à une girouette ou quelque chose comme ça. Et donc, comme l'éolienne derrière, donc, ce sont des images faites au zoom. On la met à l'écran. On la met à l'écran. On la met à l'électif, au zoom, avec la Lune, bon, parce que la pleine Lune, c'est quand même sympa, et un premier plan. Sachant que la pleine Lune, alors ça, c'est souvent… Elle se lève juste après le coucher du Soleil ? Voilà. Et c'est ce qu'elle est au ras du sol et là, tu peux te renvoyer avec un premier plan. Sa lumière est atténuée, elle est moins violente. Il fait encore jour, la plupart du temps, au niveau du fond du ciel, voire du premier plan, qui peut être un peu éclairé par le jour ambiant. Et c'est le moment, voilà. J'ai souvent des gens qui me contactent sur mon blog en me disant, voilà, j'ai photographié la Lune, mais elle est complètement surexposée. Ou alors, je la vois bien, mais tout est noir sur l'image. Effectivement, quand la pleine Lune est haute, on est typiquement à des temps de pause de 1,5 centième de seconde. Donc, on ne verra jamais le paysage. Il faut la photographier quand elle est très bas sur l'horizon, qui fait encore un peu jour. Et là, on peut bien doser entre fond du ciel, Lune dont on voit quelques détails et premier plan bien visible. On n'y pense pas. C'est plein de petites astuces comme ça avec l'expérience. Voilà. C'est l'expérience qui parle, mais c'est plein de petites astuces et de bon sens finalement. Et dans ce type d'astrophotographie, je pense qu'il faut avoir finalement plus d'intelligence quasiment que, voilà, un œil de photographe, c'est ça. Alors bon, moi typiquement, j'ai fait un épisode vraiment consacré à la photo de la Lune à longue focale avec les calculs des temps de pause maximum pour avoir le bruit minimum et en même temps ne pas avoir de flou filet. Donc, je vous invite à vous y reporter. Vous aurez toutes les données. Et après, on l'applique au travail avec un premier plan en fonction de la focale et de l'échantillonnage de l'appareil. Et on peut faire effectivement ce genre de truc. Moi, je trouve ça vachement rigolo. Voilà, donc on a rechargé un petit peu les photos pour pouvoir continuer à aborder d'autres façons de faire de l'astrophoto. Tu as cette photo extraordinaire avec cette espèce de château de cette éclipse de Lune. C'est vrai qu'on a tendance naturellement à vouloir zoomer sur la Lune avec un télescope et se concentrer uniquement sur la Lune. Mais alors, est-ce que tu peux nous raconter ça ? Moi, j'aime beaucoup ça. Alors là, on est au château de Brochon qui est un lycée, un internat de lycée. Et donc, c'est l'éclipse de septembre 2015. Et j'avais envie de la voir en grand champ parce que c'est le seul moment une éclipse de Lune où on peut avoir la Lune au milieu des étoiles puisque sa luminosité est très atténuée. Donc, c'est un choix délibéré d'avoir une petite Lune au milieu d'un grand espace avec une part de ciel et surtout un premier plan que je trouve très photogénique. On a partout des beaux monuments. Donc, voilà. Donc, on est bien d'accord que sur ce type de photo-là, alors la Lune, sur cette éclipse-là, elle était plutôt en train de descendre. Oui, c'était 28 septembre 2015. Celle-là. Elle était plutôt en train de descendre. Donc, elle allait vers le château. Donc, là, bien évidemment, tu ne peux pas faire un chapelet complet. Non. Par contre, tu vas jouer en fait avec le château et te balader, faire quelques photos à cet endroit-là, te balader un peu, faire quelques autres photos, éventuellement jouer avec le zoom aussi et jouer avec certains détails d'architecture du bâtiment, etc. La lumière du château qu'on a, c'est en fait la pollution lumineuse qui est dans la commune qui est derrière moi et puis quelques fenêtres qui s'éclairent des premiers élèves qui sont en train de se lever un peu avant 6h du matin. Voilà. C'est simplement la pollution lumineuse pour la façade. Donc, là aussi, la pollution lumineuse n'est pas une fatalité. Ça peut être au contraire une précieuse alliée sur vos photos de grand angle. Justement, on parlait par contre des zooms. La lune, parmi les arbres, ça, c'est vachement sympa aussi. Et il faut savoir jouer avec ça. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu fais ce type de photos ? Alors, là, c'est fait avec un bridge, donc le genre de boîtier qui a une focale démesurée. Ce ne sont pas des appareils qui, au départ, ont vraiment prévu pour ça, mais on a les conditions de luminosité qui permettent de faire la mise au point. L'autofocus fonctionne encore sur le croissant de lune, toujours avant la nuit pour avoir un joli ciel. Et là, il faut vraiment être là au bon moment parce qu'après, ça sera trop tard. On sera masqué par les branches. Avant, ce n'était pas forcément bon. Donc, il y a une photo sur le lot où on se dit bon, la lune est au bon endroit au bon moment. Voilà. Donc là, on fait des essais, on se balade, on regarde, on observe, on utilise ses yeux. Mais c'est vraiment très très sympa comme jeu aussi. Ça, c'est sympa. Cette photo-là, elle est étonnante. Ça me fait penser à Grenoble quand on est à la citadelle et qu'on domine complètement la ville. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette photo ? Il y a toute une histoire, en fait. Oui. Alors, en fait, on est à Dijon et on domine la ville simplement parce qu'il y a une tour, la tour Philippe le Bon était au XVIIIe siècle un observatoire parmi les plus renommés en Europe. Et avec la Société Astronomique de Bourgogne, on essaye de faire revivre un peu cet observatoire, de retrouver les instruments anciens. Et on a fait une mise en scène donc sur la terrasse de cette tour avec une vieille lunette mais qui est une lunette du début des années 1920 et un costume, une lanterne. Et ce qui a beaucoup changé, bien sûr, c'est la pollution lumineuse de la ville au XVIIIe siècle. À l'époque, il n'y a rien du tout. Voilà. Ils étaient dans le noir. Ça, à Charmessier, ils le savaient bien. Voilà. On pouvait observer la Voie lactée en plein centre-ville de Dijon. Il n'y avait aucun souci. Bon, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. En tout cas, c'est vachement sympa. La petite lampe de vent, c'est une super idée. C'est sa trace des motifs sur le sol. Voilà. C'est une photo qui parle aussi. Donc, voilà. Tu nous as dressé un très, très beau panel là un petit peu. Donc, Jean-Baptiste, merci beaucoup. C'est l'occasion, voilà, de pouvoir partager. Voilà. Je voulais pouvoir aborder ce sujet, donc, de ces paysages célestes et de cette mise en scène de travailler avec des focales courtes. Donc, j'imagine que tu as toujours un appareil photo avec toi. Oui. Oui, oui. En vacances, partout, même en compact et toujours un petit pied. Voilà. Bien pratique. Les petits pieds grands comme ça qui peuvent se mettre donc même dans une bonne poche. Alors, il faut quand même prendre des pieds de bonne qualité. Oui. Quelque chose qu'on peut poser sur un petit parapet. On a même des pieds qui sont tortilles. On peut se mettre autour d'une rambarde ou quoi. Tu trouves que ça tient ces trucs qui tortillent là ? S'il faut vraiment travailler avec une très courte focale pour pas qu'on ait bougé. Mais bon, je préfère quand même le pied stable sur un muret voire même sur le sol. Bon, c'est un peu de gymnastique pour l'observateur mais voilà, que ce soit stable. Et sur les compacts, tu n'as pas forcément de retardateur. Donc là, enfin, de déclencheur souple donc tu vas utiliser le retardateur. Voilà, on utilise le retardateur qu'on a sur tout appareil. En général, typiquement, c'est 10 secondes et donc, on fait tous ces réglages, on déclenche, on appuie et 10 secondes après, la photo est réalisée et au moins, il n'y a pas de flou de bouger. Voilà, donc en fait, il n'y a pas de mauvais appareil pour faire ce type de photo. Je ne vais pas dire qu'il n'y a que des mauvais photographes. Non, il n'y a toujours un bon photographe qui sommeille à partir du moment où ça y est, on a la petite porte d'entrée et les petites astuces, les petits conseils, les petites choses auxquelles on ne pense pas. Donc, merci pour tous ces partages parce que c'est plein de bon sens. Alors, on peut te retrouver sur Internet. Oui, alors, les paysages célestes ont donné lieu il y a quelques années à la sortie d'un livre qui s'appelle Le paysage céleste qui est quasiment épuisé. Ah, malheureusement. Qui était en... Voilà, que j'avais auto-édité. Mais par contre, on peut retrouver toutes mes images sur mon blog qui s'appelle Cielmania. Donc, c'est un blog qui est sur la plateforme Futura Science qui est un site de vulgarisation de la science, de bonne vulgarisation. Et ce blog, on y trouve aussi bien mes images que l'actualité astronomique parce que j'aime beaucoup faire des images mais j'aime beaucoup écrire aussi pour raconter ces images, les lieux où je suis, l'histoire de ces lieux, la façon dont j'ai fait l'image. Voilà. Donc, on l'a vu, il n'y a pas de mauvais moment aussi pour faire de l'astrophotographie. même au moment du coucher de soleil. On l'a vu aussi avec la photo de la pleine lune. Eh bien, au moment où la pleine lune se lève, on peut quand même faire quelque chose. Donc, voilà, moi, j'ai envie de vous dire que la peur de l'erreur est la pire des erreurs. C'est ce que disait Hegel. Et donc, c'est vraiment profiter, profiter de vos vacances pour pouvoir faire ce type d'astrophotographie. Si vous avez repéré un beau monument dans une ville, oh chérie, tiens, ce soir, tiens, si on se fait un resto, machin, comme ça, on reste à côté du monument. Et puis, au moment où l'éclairage devient l'éclairage intéressant que vous avez repéré, et entre deux plats, vous pouvez aller filer, faire une petite photo. Voilà. C'est le genre de petites astuces aussi de pouvoir bénéficier au maximum de vos vacances. Jean-Baptiste, je te remercie de tous tes précieux conseils. Et quant à moi, voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.